Alors que nous venions de 2019 avec l'objectif 20 suivants en 2020, un invité surprise est venu s'imposer en nous imposant également son rythme de vie. Désormais nous sommes restés à la maison confinée et certaines personnes par-dessus tout sont sorties pour aller se battre, question de gagner l'imputation quotidienne. Je vous invite à présent mesdames et messieurs à me suivre dans les différents intérêts du quartier des Pandas, question d'avoir des impressions de certains opérateurs économiques. Welcome dans votre émission Rancard, suivez-moi. Nous sommes en Bepanda 54 Escalier, l'un des opérateurs mieux connus de ce côté qu'est bien sûr Tapicolor. On vous prend ses impressions concernant cette affaire de coronavirus, suivez-moi à l'intérieur. Messieurs Tapicolor, bon après-midi. Bon après-midi. Vous allez bien ? Je vais très bien. Très bien malgré la présence de coronavirus ? Ok Tapicolor, on va faire simple. Dites-moi, avant l'avènement de coronavirus, est-ce que vous connaissez déjà le mot confinement ? Bon, je sais que confinement c'est chez soi. C'est chez soi ? Oui, avant ça. Ok. Vous êtes personnel, ça veut dire que vous êtes fait dans votre entrepreneuriat. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que ceux qui sont à la maison parviennent à gérer leurs factures facilement ? Ou vous-même qui sortez pour vendre à votre compte, est-ce que vous parvenez à gérer bien vos factures comme vous parlez passé ? Il y a tous les gens qui sont à la maison qui ne font pas. Quand je regarde, c'est que moi qui parviens à sortir, à jongler pour sortir, je ne parviens même pas à gérer mes factures. Combien de fois ceux qui sont à la maison ? Non, ça ne me rend pas la peine. Le confinement, ça nous touche franchement. Oui, ça nous touche. Il y a le moyen d'abandonner pour aller rester à la maison. Il y avait de quoi manquer pour le faire. Personne ne sait même pas ce qu'on vient en refaire. On vient juste pour rester aussi à l'essentiel. On est en train de faire. On est en train de faire. Est-ce que vous pouvez apprécier à sa juste valeur les efforts que le gouvernement a fait jusqu'ici pour lutter contre le coronavirus ? Bon, il faut apprécier à son niveau. Le gouvernement, ce n'est pas à son niveau. À son niveau. Est-ce que vous, citoyen camerounais, vous avez reçu un trou de venant du gouvernement pour lutter contre cela ? Je ne peux pas dire que je n'ai rien reçu du gouvernement. Je viens installer peut-être un cerveau, mais je viens pour laver les mains, mais je viens pour laver les désinfectants. Moi, ce n'est pas le gouvernement qui m'a offré. Je me dis que je dois avoir mes bâques à mon niveau en attendant au gouvernement. C'est ce que j'essaie de faire. Il y a continué à attendre le gouvernement. On est un pays entouré d'autres pays. Vous avez par exemple le Tchad, vous avez par exemple la Guinée, vous avez le Gabon. Vous avez des nouvelles qui viennent de là. Comparé au Cameroun, qu'est-ce que ça vous dit ? Vous dites bien les nouvelles qui viennent de là. C'est les nouvelles, bien entendu. Par contre, même chez nous, on dit que le gouvernement a fait ceci. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas même si c'est qu'on dit de l'autre côté, du pays du voisin. Si c'est la même chose, c'est ce que j'entends. Mais si c'est le cas, si c'est comme ça, ça ne se passe pas de l'autre côté. Ça, franchement, c'est que le gouvernement ne nous aime pas. Vous, au moins vous parvenez à sortir de la maison, mais il y a des personnes qui sont restées confinées pour rester, pour respecter naturellement les règles éditées par le gouvernement, dont l'ancien cri de cœur au gouvernement camerounais, en tant que responsable. Bien, rappelons-nous. Franchement, vraiment. Voici votre caméra. Je ne sais pas. Si le gouvernement avait la possibilité de faire quelque chose, et si il ne le fait pas vraiment, c'est que c'est méchant. Franchement, moi qui parviens à sortir tous les groupes, pour ne rien faire, parce que je regarde même mon entourage, ceux qui sont à la maison, franchement, il arrive parfois, si je parviens à attraper quelque chose, je rentre dans mon quartier, on ne se partage. Mais là, n'est plus le cas, parce que nous, on sort, on est à rentrer. Franchement, si le gouvernement peut faire quelque chose, il est à me remettre. C'est là la possibilité. Tu n'hésites pas, les gens sauvent. Les gens sauvent moins, vraiment, en tant que Tapicola. Il y a mon petit entretien, je souffre. Quand je regarde, j'imagine que le bas peut être pour moi. Ok. Tapicola, nous aimerons, en quelque sorte que vous dites à nos intellectuateurs, où est-ce que vous êtes situé, dans quoi vous faites exactement, parce qu'on ne saura pas aller le mieux de vous, quand vous êtes là. Qui est Tapicola? Dans quoi? Est-ce que vous êtes situé où? Tapicola, c'est... Un début d'entreprise, j'ai venu juste de créer. Je fais dans la banque de peintures, peintures bâtiments, industrielles, même les peintures autour. Bien. Si vous avez un problème de couleur, n'importe quelle couleur, vous avez vraiment Tapicola, n'importe quelle couleur que vous avez besoin, je suis situé à Bepanda 54 escalier, safari. Vous avez des points de soixante-feintes, 33. Tapicola, c'est un très grand plaisir, d'être chez vous, mais si vous vous accueillez, un ensemble. Alors, naturellement. On va continuer naturellement la course, chez d'autres personnes. On est chez notre Tapicola, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile, ce n'est pas véritablement facile. On prend les impressions des autres. À très bientôt. Nous sommes naturellement chez DAV Télécom. On a un rendez-vous avec le PDG en question. Ici, voici la première mesure barrière. Vous voyez ? Là, il y a de l'eau. On essaie de laver d'abord les mains. On lave les mains tranquillement. Et par la suite, on essaie de faire ainsi. On les doit un peu. Et on entre là. Voilà. Il y a des hôtesses, des charmantes hôtesses qui nous accueillent. Ici, on essaie de suer les mains. On suer les mains. Rapidement. Et à côté de ça, nous avons aussi notre gel. Bon après-midi, monsieur DAV Télécom. SCHM. Comment vous allez ? Ça va. Malgré la présence du coronavirus ? Non, malgré, malgré la présence du coronavirus. Ok. J'aimerais qu'on me disait quelque sorte avant l'avènement du coronavirus, vous connaissez le mot confinement ? Non, non, non. Non, confinement. Bon, définissez-moi confinement en votre façon. Confinement, ça veut dire rester à la maison, rester chez soi. Et c'est une des mesures données par l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la voie à cette pandémie mondiale du coronavirus. Le coronavirus. lave le savon, les clients arrivent, ils lavent les mains, ils mettent avec du savon. Tout à fait. Ils mettent les mains, ils mettent le gel hydroalcoolique. Oui, le gel, il n'y a pas là exactement de ce gel hydroalcoolique. C'est important. C'est important. On met le gel hydroalcoolique. Et on mesure, on respecte les mesures de distanciation. Distanciation ? Oui. Ça fait le même. Non, mais. Distanciation mondiale. Bon, la distanciation mondiale. La distanciation mondiale. Non, je crois que... Bon, dans Télécom, j'aimerais que vous placiez à l'endroit des autres, des personnes qui ne sont pas de la maison parce qu'ils n'ont pas une activité propre à elles. Je veux dire, par exemple, comme ça. Des personnes qui ont été envoyées à un chômage technique. Selon vous, comment est-ce qu'on peut parvenir à gérer ces factures pendant ces périodes de confinement ? Vous savez, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Bon, nous, ça ne va pas. Comme ça, les Tramon dépend de l'est-terreur. Tout à fait. Et beaucoup de Tramonais vivent et jouent. Donc, les petits commerçants qui travaillent dont ils vivent. Ils vivent, ils vivent. Et nous, par exemple, nous, ça ne donne pas vraiment chez nous. Ça ne donne pas. C'est que, je veux dire, la marchandise, ce que nous vendons, tout ça, ça arrive pas. Tout ça, ça arrive pas. Il y a une rupture sur le marché. Il y a une rupture sur le marché. Et si le Camon dépend de l'est-terreur, il n'y a pas la marchandise, la marchandise, les prix sont... Voilà. Dave, est-ce que, à côté des mesures éduquées par le gouvernement, quelles autres mesures que tu as accompagnées parce que c'est tu es père d'enfant, quand tu pars ici pour la maison, comment tu agites quoi comme additif à ce que le gouvernement a dit pour lutter à ta façon contre le coronavirus ? Ce que j'ai fait, c'est que les enfants sont à la maison, j'évite que les enfants mettent pieds dehors, j'évite que les enfants mettent pieds dehors, et j'évite aussi d'aller chez les gens pour faire trop de visites, moi, et aussi les visiteuses, donc, j'évite pour que les visites, là, ce sont vos méthodes maintenant, j'aimerais que vous essayiez, ce n'est pas une sorte de coup de gueule, vous essayez de rappeler à ses parents, je ne sais pas, on a dit, on va arrêter avec l'école, mais on trouve les enfants en route qui parviennent quand même à vendre des bâtons de manioc, vendre bitacola, vendre tout cela, qu'est-ce que ça vous fait au cœur quand vous voyez ces enfants dans la rue ? Je ne sais, c'est pour ça, j'ai dit que c'est une situation un peu compliquée parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas donné les mesures d'accompagnement et quand les pauvres sont à la maison, ils n'ont rien à manger, l'enfant va rester à la maison du matin jusqu'à ce soir, il n'y a rien à manger, il va faire comment ? Ce qu'il peut faire, c'est aller dehors, faire chercher quelque chose à manger, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui est à manger. Est-ce que depuis là, vous avez reçu, ne serait-ce que un stylo, je vais dire, un tube venant de l'Etat à l'Hermain ? Non, c'est que moi, moi seul, moi-même qui ai acheté parce que j'ai quelques employés aussi, moi j'ai acheté quelques-unes. Le cache-nez, le truc pour les employés et les employés au Rémi-Zubarien. Bon, dans Télécom, nous sommes dans un pays limité à d'autres pays, est-ce que tu as des échos des autres pays comme le Gabon, le Guinée, et bien d'autres, même le Tchad ? Est-ce que tu as les nouvelles concernant les mesures mises en place par le gouvernement, les mesures d'accompagnement ? Est-ce que tu as les nouvelles de cela ? Bon, j'entends, je suis à la radio, bon, les mesures d'accompagnement sont vraiment les meilleures dans ce que je pense par rapport ici au Cameroun. Bon, c'est ce que j'entends. Bon, avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais attirer un coup de chapeau à M. DAPTélécom qui, malgré la présence du coronavirus, a maintenu son effectif parce qu'il connaît déjà l'effectif de la maison et pour cela, on vous dit d'abord coup de chapeau et en côté de ça, vous accompagnez avec des mesures barrières qui sont des cachet-nés, des gènes et bien d'autres, même souvent des aliments. DAPTélécom, j'aimerais que vous regardez cette caméra, vous essayez, c'est pas un coup de gueule, mais vous essayez de vous adresser au gouvernement camerounais parce que vous êtes également un opérateur économique camerounais et nous savons que c'est l'économie ou encore les détenteurs de pouvoirs économiques qui ont également l'habitude d'entrée de la gestion du pays en question. Adresser vous au gouvernement. Bon, j'espère que après le coronavirus, le Cameroun va attirer beaucoup de... Non, adresser vous pendant ce corona et après le corona. Pendant ce corona, vu ce qui se produit, la situation qui se passe, on voit que le Cameroun est sourd, le Cameroun est sourd et le Cameroun dépend de l'extérieur. Les frontières sont bien. Tout, même le riz, tout est importé. Nous le produisons presque bien. Nous dépendons de l'extérieur. Par exemple, moi je vends les téléphones, les téléphones sortent de l'extérieur. quand il y a le virus pendant un mois, nous pouvons dire que vraiment nous allons seulement aller reçer à l'extérieur. On va faire comment. On ne produit pas les téléphones. Justement. Et je crois qu'après le coronavirus, je vois que le Cameroun va attirer beaucoup de conséquences et voir comment on peut faire pour améliorer la production. Tout à fait. la production de façon qu'on ne doit plus dépendre que de l'extérieur. Dépendre des autres, ce n'est pas... Bon, il faut que nous dépendons aussi de nous-mêmes. De façon, s'il y a un problème, un cas, nous pouvons même vivre entre nous dans des années. Tout à fait. Sans avoir besoin d'aller à l'extérieur. D'art télécom, un dernier mot. Bon, en tout cas, la situation, nous sommes à quel niveau? C'est que la boutique de D'art télécom est fait où? Par exemple, les facteurs qui nous regardent, c'est aussi important qu'ils sachent où ils peuvent aller prendre les bons téléphones. nous sommes situés au Carrefour Tenaire en face de la Boulangerie-Réphos ou une autre qui est plus sale. Toujours au Carrefour Tenaire en face de la station Olivier. Merci d'art télécom. Merci beaucoup. On est ensemble. Restons protégés. Merci, merci pour m'avoir permis de donner mes impressions par rapport à cette pandémie mondiale. Bon, rappelons que nous avons Thierry derrière la caméra, nous avons Laurent Elboué à la réalisation. Merci, chef élusateur. On est ensemble. Restez connectés sur votre émission Rincard. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.